Une restructuration du bureau et une grande stabilité dans l'effectif. Avant sa nouvelle saison en N1, le Lannester en balle a joué sereinement sur deux tableaux. D'une part la gestion du départ de son historique président Michel Le Bouedec par Agnès Le Padelèque, qui était vice-présidente depuis deux ans. On a mis en place un directoire avec une directrice, Marie Lenallios, une ancienne gardienne de but de Lannester. Et on a embauché Guillaume Vautier, qui est responsable administratif et financier, qui va aussi gérer tout ce qui est lié aux subventions et qui aura aussi des partenaires, des nouveaux partenaires à trouver. Sur le terrain, après les départs de Boubala et Sapronoff, Michael Sincère est la seule recrue. 1m95, 103 kilos, l'arrière-droit, gaucher, guadeloupéen de 30 ans, arrive de trois saisons en N1 avec Vernouillet. Mais formé à Montpellier, il a aussi joué à Nantes et connu la D2 avec Sainte. À Vernouillet, j'ai déjà commencé à préparer mon après en passant des diplômes d'électricien. Mais maintenant, à 30 ans, je ne cours plus après la gloire, rien du tout. Donc on joue plutôt pour se faire plaisir et retrouver un cadre de vie pour sa petite famille. Donc du coup, le projet de l'amnistère et le cadre de vie me correspondaient. Donc du coup, j'ai signé deux ans ici. Cette saison encore, le LHB va tâcher de faire bonne figure dans sa division, avec en tête l'idée de se placer pour de futures échéances. Car la saison prochaine devrait voir la naissance d'une troisième division, juste au-dessus de la nationale et avant la D2. Si tout va bien, on n'aura rien à envier aux équipes de tête. Après, il suffit d'un cheveu dans l'engrenage et puis tout dérape. Donc cette année, il y a plus de descentes que l'an dernier. Habituellement, c'était deux descentes. Là, il y a les trois dernières descentes, plus le moins bon neuvième des poules de N1. Donc c'est vrai qu'il faut se dégager de ça rapidement. Moi, je pense que légitimement, on peut ambitionner d'être dans les quatre premiers. Et après, ce ne sont que les résultats des matchs qui feront le classement. Avant de se voir à l'étage supérieur, le LHB a une saison à tenir, une saison de transition, souhaitons-le lui.